5h du mat', aboiement d'un chien devant la porte de la chambre. 6h, rire aux éclats, rebondissant dans la vallée, telles des lucioles piégées dans un bocal. 6h30, reprise musicale, techno, indo-européenne, dans la salle de méditation, juxtaposa la chambre. Il est temps pour Olga et Dodo de s'adonner à des nouvelles danses bizarres. 7h30, silence. Silence des grains de riz alourdis par le lait frémissant et se poussant les uns les autres pour apporter cette consistance de porridge. C'est aussi ça le séjour dans la shram, sur la colline rouge, aux alentours de Pokhara. L'évacuation des frustrations, pourtant, te semblait plus facilement accomplie, eau en altitude, vidée de matérialisme. La contemplation du temps, qui nous est impartie, amène des gouttes d'élixir fruitées à chaque bouchée de tâches quotidiennes. Juchée sur cette colline, tu observes, en petite profondeur de champ, la macrofaune s'agitant comme des levures de boulanger. Tu gardes le focus sur les champs des graminées pour enfin perdre ton champ de vision sur l'horizon. Une flânerie dans les rizières est chose tant attendue lorsque tes pieds foulent le sol asiatique. Ce tableau décoratif naturel t'émeut. La panoplie de verre, de la végétation, joue parfaitement son rôle de barrière, contrastant le monochrome bleu céleste et le bleu limpide de l'eau. Merci d'avoir suivi une aventure de Merlus au Népal. Retrouvez cette carte postale sur merlus.net. A bientôt ! C'est reparti pour un tour ! Ah putain, j'ai peur ! Il fait peur ! Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...